Je m'appelle Geneviève Thibault, je suis une artiste photographe. Le projet J'habite au 148, l'idée de base, c'était d'aller à la rencontre des gens qui habitent dans des adresses, dans des résidences qui portent le numéro civique 148. J'habite moi-même dans 148, c'est venu de cette idée-là. Ça conduit à des rencontres qui sont vraiment, finalement, inusitées, qui n'auraient pas eu lieu autrement. Puis ça m'aide aussi, finalement, à entrer chez les gens, cette idée-là, parce que les gens, il y a comme une espèce de petit sentiment d'appartenance qui se crée. Mon intention, c'était de faire le tour du territoire du Bas-Saint-Laurent, d'aller dans toutes les MRC. Je me suis promenée partout pour rencontrer, justement, les gens qui vivent dans des 148. Je souhaitais diffuser le projet dans mon propre 148, donc d'inverser les rôles, puis d'inviter, justement, tous les participants à venir chez nous, puis à un peu vivre ce que moi, je vis, finalement, quand j'entre chez les gens, puis que je découvre les espaces, les espaces privés. Grâce à ce projet-là, moi, ça, vraiment, les choses se sont enchaînées dans l'année qui ont suivi l'obtention de cette bourse-là. Premièrement, j'ai été nominée artiste de la relève de l'année au Bas-Saint-Laurent, par culture au Bas-Saint-Laurent. Puis, j'ai envoyé mon dossier de candidature pour participer à des résidences de recherche et de création. Puis, il y a deux centres qui ont retenu ma candidature. En mars prochain, je m'en vais un mois au Yukon pour faire un projet là-bas de recherche. Puis, je vais aussi, à la suite de ça, me rendre au Centre Sagami pour faire une résidence d'impression. J'ai bénéficié de l'aide de plusieurs partenaires. Premièrement, le Centre EspaceF, qui est un centre de diffusion qui se consacre à la photographie, mais pas juste à la photographie, aussi aux arts numériques. Puis, dans mon projet, EspaceF m'ont fourni du matériel lors de la diffusion. Ce n'est pas un projet que j'aurais pu mener à terme sans cette bourse-là. Ça, c'est certain. Je n'aurais pas pu mener à terme ce projet-là sans ce soutien financier-là, ni sans le soutien de mes partenaires non plus. Le projet n'aurait pas autant rayonné. Il n'aurait pas eu autant de participants non plus. Non, vraiment, je pense que c'était essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021